... Ibrahim est vendeur de poulet au marché d'Ajame. Tous les soirs, après ses activités, il se rend à l'EPP Nord 2 des deux plateaux dans la commune de Kokodi où il suit des coups d'alphabétisation. Aujourd'hui, on a un coup de conjugaison. On va parler des groupes du premier et du deuxième groupe. N'ayant jamais été scolarisé et conscient de l'importance de la lecture et des chiffres pour son domaine d'activité, Ibrahim s'est inscrit au cours d'alphabétisation depuis cinq ans. Aujourd'hui, en classe de CM1, il a les courage et détermination pour faire face à cette nouvelle vie. Je me débrouillais plus qu'avant. Pour faire les comptes, tout ça, ça va à l'EMP, pour faire tes activités pour toi-même. C'est pour ça que j'ai pris la décision pour venir faire les coups ou des soirs. Comme lui, elles sont nombreuses, ces personnes qui n'ont jamais franchi les murs d'une école ou du moins qui l'ont abandonné. Des jeunes déscolarisés et non-scolarisés qui ont décidé de revenir sur les bancs dans les salles de classe pour apprendre à lire et à écrire. C'est le cas de Sissé. Âgé de plus de 50 ans, il a tourné le dos à la honte et au regard des autres pour s'inscrire au cours d'alphabétisation. Malheureusement, à l'époque, nous, on n'a pas été à l'école. Donc, aujourd'hui, on voit l'importance de l'école. Donc, après les renseignements, j'ai trouvé que vraiment, on donne des cours ici. Il n'y a pas d'âge. Donc, voilà ce qui m'a encouragé de venir apprendre aujourd'hui. Vraiment, je suis tout satisfait d'être avec mes enfants ici. Les cours d'alphabétisation. Ces cours sont dispensés aux personnes adultes qui n'ont pas été scolarisées durant leur enfance et qui décident d'apprendre à lire et à écrire. Ces cours vont du niveau 1 au niveau 3, c'est-à-dire du CP1 au CM2. Le premier train, comme ça. Tout le monde voit ? Après, on fait un rond. Après, on fait la queue. De plus, j'ai commencé mon position là. Il faut que je vienne nous soutenir. Joséphine Kouadio est la présidente des centres d'alphabétisation de Cocody. Son combat aujourd'hui est de réduire le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire, estimé à plus de 40%. On ne peut pas éradiquer, mais on peut diminuer, parce que ce n'est pas un virus. Je suis satisfait d'autant plus que quand on parle du pourcentage du CP, nos élèves sont dedans, du BPC, nos élèves sont dedans, BAC, nos élèves sont dedans. En 2020, les cours d'alphabétisation ont enregistré pour le concours d'entrée en 6e CEP un taux de réussite national de 87,5% et en 2021 un taux de 50,97%. Après ces cours d'alphabétisation, ces élèves admis au CEP poursuivent en cours UNESCO, des cours qui vont de la 6e à la terminale. Regardez bien la première forme, la première forme, c'est le 6 points passe. Est-ce que c'est ce que l'on a de bon choisir ? L'adjou est couturier de profession. Les cours d'alphabétisation lui ont permis d'obtenir son CEP avec 162 points. Aujourd'hui, inscrit au cours UNESCO, il est le meilleur de sa classe. Quelqu'un t'écris, puis t'es dit non, je vais te mouer, te mouer, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas lire. Vous voyez, c'est compliqué. Au moins quand tu sais lire, tu sais écrire, tu t'en sort facilement. Les cours UNESCO, en passant par l'alphabétisation, sont à l'initiative des clubs et associations regroupés au sein de la FIACU, Fédération Ivoirienne des Associations et Clubs pour l'UNESCO. Ils sont au nombre de 181 en Côte d'Ivoire. Leur objectif est de contribuer à la réduction du taux d'analphabétisme. Nous faisons beaucoup pour la population parce que plus de 40 000 apprenants que nous formons par an, ce n'est vraiment pas facile. Et nous rentrons dans le cadre de la scolarisation obligatoire de madame le ministre de l'Éducation nationale parce que nous voulons former aussi une jeunesse dynamique, une jeunesse qui pourra demain se prendre en charge. C'est ce que nous voulons faire, en tout cas de cette jeunesse. Ces cours sont généralement dispensés par des jeunes étudiants en fin de cycle à l'université. Ici, au cours UNESCO, c'est de façon particulière. Pourquoi ? Parce que la majorité des élèves, des apprenants qui sont là, c'est des personnes qui ont quasiment laissé les cours peut-être depuis un an, deux ans, trois ans, ou certains même plus que ceux-là. Alors, dans un premier temps, ce que nous privilégions, c'est le respect envers les élèves. Et bien sûr, il faut être capable d'employer un certain nombre de conditions permettant à l'élève d'abord de le remettre dans le bain de l'école et en même temps, en le remettant dans le bain, créer les conditions pour que les cours qui sont dispensés soient des cours plus accessifs aux candidats. Selon la FIACU, en 2020, les cours UNESCO ont enregistré un taux de réussite pour le BPC, 38,77% et 34,06% pour le baccalauréat. En 2021, 28,8% pour le BPC et 21,52% pour le baccalauréat. Ces cours UNESCO ont été bénéfiques pour de nombreuses personnes qui ont réussi à s'insérer dans le tissu socio-professionnel. C'est le cas de Brigitte. Des cours d'alphabétisation à l'UNESCO, Brigitte est aujourd'hui infirmière d'État. Elle est présentement en stage au Centre de santé urbain d'Akoupézégué. Nous l'avons rencontré. Voici son témoignage. Ce qui m'a poussé même à faire un coup de soie, j'étais parti dans un supermarché. Comme je ne savais pas, je suis rentré par sortie. Au lieu de rentrer, je suis rentré par sortie. On m'a chassé. Quand je partais, c'était juste pour apprendre à lire et écrire. Mais quand je suis partie, les gens ont vu qu'ils étaient un peu forts. Donc, ils m'ont proposé même de passer le CP. Ils ont dit non, j'étais juste pour venir apprendre à lire et écrire. On dit non, il faut faire. Donc, la maman a déposé mes dossiers. Première année de bac, ça n'a pas marché. Deuxième année, ça marchait. Il y a eu le bac D. Quand j'ai eu le bac D, j'ai décidé de ne pas m'arrêter là. J'ai lancé le concours de une fois et puis j'ai passé. Je suis en deuxième année. En vue de faciliter l'insertion socio-professionnelle des élèves qui suivent ces cours, la Fédération Ivoirienne des Associations et Club pour l'UNESCO bénéficie de l'appui du ministère de l'Éducation nationale, nous explique professeur N'Golo Soro, secrétaire générale de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO. La fêtière de la FIACU. Nous sommes à leur disposition. Si un a un projet dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine de l'alphabetisation qu'il trouve bien, en tout cas qu'il a bien monté, en tenant compte des objectifs de l'UNESCO, il peut nous le soumettre. Et nous, en notre tour, nous le soumettons à l'UNESCO Paris qui va le juger et peut-être proposer un financement à ce projet. Moussa Seïdou Kouné, directeur général de ces structures, déploie le bilan à mis par cours de ses actions. Notre management a consisté à préciser la vision du chef de l'État et la partager, préciser la mission qui nous a été assignée, mobiliser les services autour d'un projet commun, renforcer les organisations des personnels et les motiver. Pour l'année 2022, Moussa Seïdou Kouné a dévoilé ce projet dont l'objectif est d'améliorer les conditions des employés et de promouvoir surtout l'image de la SODEMI. Cinq actions prioritaires ont été ciblées. Certification, accréditation du laboratoire d'analyse, construction d'une usine d'affinage d'or et d'argent, recherche, exploration et exploitation minière, cadre de vie de la SODEMI. A l'issue de ce point presse, les porte-parole des travailleurs de la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire ont félicité le directeur pour ses actions menées depuis le 16 août dernier date de sa prise de fonction. La fixation des objectifs nouveaux dont nous s'y a beaucoup et puis aussi au niveau des conditions sociales, nous sommes déjà heureux. La Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, SODEMI, est une entreprise publique créée par la loi numéro 62-82 du 22, troisième mois du 1962. La SODEMI fait partie des acteurs importants du secteur minier et est l'un des bras techniques de l'état de Côte d'Ivoire dans l'activité minière. de la Côte d'Ivoire